... Bienvenue, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, indice votre fenêtre sur le monde, deux chiffres, votre fenêtre sur l'économie, notamment sur la scène égyptienne. Chers téléspectateurs, notre sujet à discuter aujourd'hui, c'est le tourisme en Égypte après le crash de l'avion russe au Sinai. C'est un sujet très important dont on va discuter avec notre invité, monsieur Hazem Badaoui, l'expert dans le monde touristique. Et avant de commencer notre discussion, à quel point cet accident représente un indice positif ou négatif pour l'Égypte ? Autrement dit, la presse française, la presse internationale a parlé d'un coup dur lancé contre le domaine touristique qui est en Égypte. Autrement vu, c'est un indice très optimiste pour les Égyptiens car cela représente l'indice sur le progrès de l'Égypte. Il y a certains qui essayent de handicaper les Égyptiens et certains essayent toujours de voir les Égyptiens accablés par le terrorisme qui frappent partout, qui est financé par des instances ou des puissances très grandes. Monsieur Hazem Badaoui, vous êtes toujours bienvenu sur NAL TV International. – Merci, monsieur Ani. – Merci beaucoup, monsieur. Avant de commencer notre discussion, nous devons, en tant que NAL TV International, en tant que peuple égyptien, présenter nos sincères condamnances pour le peuple russe, pour ce peuple qui est lié par les Égyptiens de profonde amitié. Et les Égyptiens ont une grande passion pour les Russes, pour tout ce qui est russe. C'est pourquoi c'est une grande souffrance de voir les victimes russes dans le crash de l'avion Airbus qui s'est écrasé au Sinaï durant les derniers jours. Et avant, ou plutôt, nous devons souligner ce qui a été écrit dans la presse internationale. C'est un coup, c'est un coup très dur pour le terrorisme égyptien. Est-ce que vous êtes d'accord ? – Bon, d'abord, avant de dire je suis d'accord ou pas d'accord, je veux dire que de voir n'importe qui croit, soit n'importe quelle nationalité, comme victime, comme vous venez de dire maintenant, soit russe ou n'importe, ça, ça fait mal au corps pour l'humanité. Et je suis complètement avec vous, tous mes condoléances pour tout le peuple du Haut et de tout le monde. Pour la vision ou pour la question que vous venez de me poser maintenant, bien sûr, c'est une catastrophe sur nous, pour le tourisme. Et j'aimerais bien aussi prendre une partie de votre présentation que vous venez de dire maintenant. Est-ce que c'est une réussite de l'Égypte ou quel indice ? Non. Nous étions sur l'air où l'Égypte était sur les rails. Et vu que nous avons le programme indice, permets-moi de parler avec les chiffres, si vous me permettez. On ne parle pas du sud de l'Égypte qui a déjà un problème depuis 2011. On parle de Charles Melchèque, on parle de la mer Rouge, que les chiffres ou les indices, ils parlent qu'avant une semaine, l'occupation est arrivée à 80%. 80%. 80%. Ils devraient être arrivés à 100% au nouvel an et... 100% ? Ils devraient être arrivés si tout était bien. Bien sûr, après cette malheur de crash, ce triste accident qui est arrivé, que l'enquête n'est pas encore terminée, on ne sait pas, il ne faut pas accuser ni blâmer n'importe qui. Tous les hôtels, et avec les chiffres, toujours quand on parle comme indice, non, bien sûr, les touristes quittent et parlent des deux nationalités, anglais et russes. Vous allez me dire que oui, bien sûr, les chiffres disent qu'il y a des Italiens, il y a peu de Suisses, mais par rapport aux grandes nationalités qui soutiennent le domaine, surtout dans les endroits balnéaires, la mer Rouge, c'est les Anglais et les Russes. Monsieur, mais permettez-moi, on ne doit pas parler de qui se tient. Bon, qui fait marcher le marché, d'accord, bon, on change le terme, qui fait marcher. Ils sont venus ici pour s'amuser. Bien sûr, non, mais je ne dis pas soutien dans ce sens-là, je dis qui fait marcher. Maintenant, l'absence de ces deux nationalités, ça fait un problème parce que les indices disent que ça diminue moins que 40 %. Bon, ceux qui sont là, ils sont là encore, ils n'ont pas quitté. Mais les prochaines semaines, ça, on va voir, mais selon les indices, il n'y a pas de... Il y a des annulations, pas des réservations. Même l'avion qui vient pour le chercher, sont vides. Donc, ça va aggraver le problème de tourisme en Égypte. Et ça, vous savez, du jour où je suis franc, et on parle avec les chiffres, que les indices, maintenant, disent que dans les prochains deux mois jusqu'au nouvel an, dix ans ou même après, ça pourrait être comme le sud de l'Égypte. Donc, du point de vue touristique, l'Égypte est frappée dans la pleine saison. Bien sûr, bien sûr. On est en plein début de la saison qui a démarré en septembre dernier. Bien sûr, c'est encore une saison... En tout cas, c'était... Comment vous pensez de tel attentat ou de tel explosion ou de tel accident, de n'importe quoi, dont sept, six ans ? Je dis, c'est un accident. En tant qu'un... Attentat... Attentat, ça, je ne veux pas le décrire comme ça parce que j'ai pas le droit, et personne a le droit, et permet de mettre dix lignes et souligner ça, de dire privilège que c'était une action ou terrorisme. Non, 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 nous devons... On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, mais malheureusement, malheureusement, ce qui a été divulgué, situé, et ce qui a été diffusé par la presse internationale, la presse française et les médias, nous parlons d'un probable attentat. Et même, et même, les chers téléspectateurs occidentaux n'ont pas, ou ne sont pas conscients de ce terme, probable ou hautement probable, qu'il s'agit d'un attentat. Ça, c'est la nature humaine, monsieur. Et il n'y a pas, jusqu'à maintenant, des évidences tangibles, des matériels tangibles. Il n'y aura pas bientôt encore, parce que l'enquête prend du temps. L'enquête prend du temps. Mais comment vous trouvez cette anticipation de la part de quelques puissances mondiales, de la part de certaines forces régionales, d'anticiper, sauter sur les résultats ? Mon opinion, il faut se mettre à leur place. Nous, on pense comme Égyptiens, selon notre vision. Mais il faut se mettre de l'autre côté. L'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des clients, des êtres humains, qui se déplacent de chez eux pour venir chez nous. Il y a des assurances. Il y a plein de conséquences qui entourent l'opération touristique. Depuis que le client quitte sa maison, jusqu'à ce qu'il arrive à destination voulue et qu'il retourne. Maintenant, il y a un problème qui est arrivé. On ne sait pas quoi. Jusqu'à ce que l'enquête sera terminée. Ce que je demande, qu'est-ce que leur réaction ? Peut-être qu'il y a plein de choses, et pas peut-être, c'est normal. Ils pensent, ils disent qu'il y a des raisons politiques. On a peur, on ne peut pas... Il y a 224 morts à peu près dans cet avion-là. Les familles parlent, comment... Oui, il y a une chose très importante, selon les médias français, les médias occidentaux. Pourquoi l'Égypte essaye de cacher la vérité ? Pourquoi l'Égypte essaye de ne pas parler d'un attentat ? Personnellement, je suis très, très choqué de parler d'un attentat contre un avion qui est arrivé ou qui a décollé à partir de l'aéroport de Sharm Sheik. Sharm Sheik, pour les Égyptiens, pour les experts sécuritaires, c'est un bastion de sécurité. Vous avez raison. Personnellement, est-ce que vous vous êtes choqué ? Bien sûr, je suis choqué de toute l'action, tout ce qui est arrivé. C'est comme catastrophe. Mais pour la réaction, encore une fois, des Occidentaux... Non, je parle comment. Vous voyez, en tant qu'un expert dans le monde touristique, les mesures de sécurité prises toujours de la part des autorités égyptiennes. Tout à fait. Vous venez de dire que c'est le média qui a dit ça. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les États ont dit ça ? Soyons francs. C'est du média qui répond. Quelqu'un qui lance une idée, il dit, on prétend, on suppose, on privilège, pourquoi ? On pose des questions, pourquoi ? Quand on veut dire pourquoi, probablement. On prend cette probabilité, et c'est pourquoi, et on commence à commencer des illusions, comme si on fait une enquête médiatique de parler, ce qui n'est pas la vérité. L'enquête n'est pas encore terminée. Mais il ne faut pas dire au prêtre... Je suis désolé de sortir et dire une phrase que... Peut-être qu'il y avait une bombe. S'il y avait, on va voir, l'enquête va le dire. S'il n'y avait pas, il ne faut pas ni confirmer, ni rien du tout. C'est de l'enquête. Et je prends l'exemple encore de l'avion égyptien qui est tombé sur la côte de New York en 2001. L'enquête a duré 12 mois. 12 mois, pas une semaine. Donc, ça, c'est ma vision. Pourquoi ? C'est choquant. Mais ça fait mal pour nous, mais pour les décisions occidentaux, voilà, il y a des... C'est de l'argent qui manipule ça. C'est des vivants, des êtres humains, des assurances. Il y a plein de conséquences. Il faut les mettre en considération et les mettre à la place. C'est tout. Oui, en fait, même d'après la presse francophone, qui a parlé d'un coup dur pour le tourisme, la presse francophone a parlé des mesures de sécurité. Par exemple, la chambre chez la station Banière d'où avait décollé l'avion des centaines de vacances russes. Les Britanniques, pour la plupart, attendaient à leur port pour repartir chez eux à bord d'avions que Moscou-Londres ont envoyés à vide. La sécurité a été renforcée à l'entrée de leur port où tous les véhicules étaient filtrés scrupuleusement et à proximité de certaines plages, les policiers semblaient plus nombreux que les touristes. Il y a des caméras partout et des policiers en civile pour assurer la sécurité des touristes à Shamshek. À le résumé, un officier à l'entrée de Nermabey, l'un des centres commerciaux et de loisirs le plus fréquenté de Shamshek. Donc, c'est très choquant. Et vous avez répondu à eux-mêmes, ils ont répondu dans leur article. Bien sûr, l'État, moi, je trouve, et permets de prendre votre parole au début, que vous avez démarré notre émission aujourd'hui, c'est que ça, c'est une réussite pour l'Égypte. L'Égypte est vers la sécurité. Peut-être, il peut y avoir un problème comme... Je ne veux pas donner vos exemples. Ça peut arriver partout. Oui, le terrorisme frappe partout. Oui. Même en Grande-Bretagne, même en France. En 2011, c'est septembre, il y a quatre avions ont décollé des aéroports américains, les rois de la sécurité, et il y avait un problème de sécurité. Donc, chez nous, jusqu'à maintenant, on ne peut pas accuser Shamshek, comme c'est écrit dans leur média. Il y a des camarades et tout. Je ne veux pas ni défendre, ni blâmer, ni attaquer. On n'est pas dans une position comme ça. On est choqués, bien sûr, de toutes les réactions. On dit, il faut voir, attendre, patienter et voir qu'est-ce qu'on va arriver. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Bien sûr, ça continue. Mais ça montre aussi que l'Égypte avance, développe, parce que d'après tout ça, parmi tous les pays qui nous sommes alentours, et je répète encore une fois, et je n'arrêterai pas à dire ça, comme la Libye, comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte est le meilleur et il était sur les rails de diriger le Moyen-Orient. Et ça, on le voit noir sur blanc et tous les pays occidentaux doivent le voir. Si on ne le voit pas, alors ça va être un problème. Mais je crois qu'ils le voient. Même les touristes, à Shamshek, si vous avez suivi les médias, des touristes, des Américains, même il y a hier un très grand site ouvert au Fayoum, il y avait des Américains là-bas, avec l'ambassadeur américain, ils ont dit, c'est bien et sûr, on est sûr, mais la sécurité n'est jamais 100% n'importe où. Mais on est sûr, et c'est les Américains, c'est eux qui ont dit ça. Donc je ne veux pas maintenant blâmer les gouvernements en tant qu'ils n'ont rien dit. c'est, si vous voulez, des commentaires médiatiques, des articles, qu'on veut dire sous la probabilité, sous le... Oui, c'est toujours les médias occidentaux... Et ils manipulent ! Ils sont accusés d'exagérer, d'amplifier ce qui se passe sur le terrain et de concentrer les caméras ou les paroles d'un certain incident, enfin, de l'amplifier. Et ce qui est très choqué, même pour les touristes qui sont venus ici en Égypte, c'est quand ils regardent les télévisions ou les médias, alors l'Égypte se trouve dans l'enfer. Tout à fait. Et quand ils viennent en Égypte, ils trouvent une autre réalité. Exactement. Donc, d'où nous parlons toujours d'un complot de la part des médias internationaux. Et que ces médias, nous ne sommes pas seulement manipulés, ils essayent de marcher selon des agendas politiques et essayent de pousser pour les intérêts d'une autre puissance ou pour les intérêts d'autres puissances régionales et internationales. au détriment du peuple égyptien, bien sûr. Bon, ça, c'est un point de vue, mais de ma part, moi, je trouve que le problème, il est chez nous, M. Hany. Oui, le problème, il est chez nous. Je reconnais que nous avons des problèmes. Et pour les médias aussi, parce qu'on me parle avec... Moi, je parle avec vous maintenant, dans ce programme-là, cette émission. Il y a longtemps même, j'étais à la téléphone avec vous avant-hier. Oui. Mais on parle ensemble, c'est un dialogue. Je veux que ce qu'on parle, ce qu'on montre, ce que les touristes viennent le dire. Moi, je suis avec des Suisses la semaine dernière, la semaine dernière. Et chaque fois, je leur demande une première question. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Ils disent absolument pas. Chez nous, oui. La majorité, ils disent qu'on a peur. Mais ici, on a fait la croisière sur les... Et j'ai dit ces paroles que je viens de vous dire. Maintenant, monsieur, c'était samedi dernier, avec des Suisses, et samedi avant. Oui, monsieur, au revoir, tout le bien. Monsieur Hazm, c'est votre rôle de nous aider à présenter de tels exemples. C'est ça. Et vous, ce sont les bienvenus ici en Égypte, en LTV International, pour recevoir de telles paroles, pour recevoir de telles impressions. Je vous avoue. Que ce soit mal, que ce soit bon. Très bien, très bien. Je le ferai, mais ce que je veux dire, que nous, on doit aussi parler avec nos médias chez les Occidentaux. Eux autres, je ne peux pas leur blâmer, ou leurs médias. Leur source, il est doux. Leur source, il est manipulé par certains médias qui sont plus forts que nous. Donc, je suis désolé. On a un problème. On doit parler avec un haut-parleur chez eux. Je veux qu'on diffuse cette chaîne, pas juste sur les antennes paraboliques de laisser ouverts, de demander de prendre 5 ou 10 minutes dans une chaîne qui est diffusée, dans une chaîne ouverte, qui passe dans toutes les maisons. Ça va donner aussi une autre idée. Ça va montrer un point de vue. M. Hazm, je vous écoute. Malheureusement, même cette chaîne Nathémé International n'est pas diffusée sur... n'est pas diffusée à partir des... plutôt... les hôtels, par exemple, dans Hacham Sheik, n'ont pas diffusée cette chaîne francophone, égyptienne, francophone, et anglophone. C'est une question pour moi très, très choquante. Oui, oui. Et aussi, je dis que dans... on parle dans les écoles... dans les hôtels, pardon, les hôtels égyptiens, nationaux, ici. Mais aussi, moi, je vous parle dans les autres hôtels, dans les pays étrangers, quand j'étais dans plusieurs foires l'année dernière, on n'a pas ça dans les hôtels. Pourquoi, on parle ici, la chaîne de diffusion, en français, en anglais ? Ça peut toucher, ça peut au moins donner une idée. S'il y a, par exemple, 1% qui sont sûrs et qui viennent, cette chaîne va aider qu'il y a 5 ou 10%. Ça va aider. Mais pas un dialogue entre moi et vous. Comme ça, on parle entre nous. Oui. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Oui. Vous avez parlé des indices de réussite de l'Égypte ou de la Nouvelle-Égypte. L'Égypte se trouve dans le Bangraï. C'est ça. Comment ? Comment ? Parlons de notre côté égyptien. On commence par la sécurité. Est-ce que quelqu'un, n'importe qui, étranger ou égyptien, peut nier que la sécurité dans la rue, la propreté ? Et j'ai des paroles des visiteurs des pays occidentaux de Luxembourg qui ont vu visiter l'Égypte. Mars dernier, ils ont dit vraiment la propreté. Ça, c'est très frappant à l'oreille, aux yeux. On voit clair, c'est calme, la sécurité. On voit. Ça, c'est pas mes paroles, des paroles des touristes et des amis. Pas touristes, touristes répéteurs qui viennent souvent. Maintenant, il n'y a pas des attentats. En Égypte, tout est calme. On commence depuis deux ans. On ramasse toutes les cellules qu'on les appelle terroristes ou n'importe. C'est calmé. Il y a les rues, la place Tahrir. Il y a plein, plein de choses. Et au niveau politique, le président travaille, le ministère est changé. Il y a beaucoup de travail. Il y a des sites qui sont inaugurés. Hier, avant-hier, le ministre de l'archéologie a fait beaucoup d'efforts. Tous ces efforts-là. Il y a les cérémonies qui étaient d'un musicien très, très connu, Yannine, au pivot des pyramides. Ce sont le moindre de problèmes. Moi, je dis que nous, on n'a pas bien investi mondial ça. Tout ça, ça montre la stabilité de l'Égypte, le développement parmi tous les pays qui sont dans l'alentour. Tout ça, ça montre qu'on avance, on développe, mais bien sûr, on revient de nouveau. Pour le moindre d'accidents ou des problèmes, ça touche parce que l'industrie du tourisme est tellement fragile. Je ne parle pas du tourisme, je parle en principe, on avance sur tous les domaines. Même des usines, il y a du travail, mais bien sûr, les pays ne ressuscitent pas dans soirées et matinées. ça prend du temps. Mais nous sommes sur les bons rails et même malheureusement, cette catastrophe, l'avion, est arrivée en plein milieu d'un fort international très très connu au Royaume-Uni, là où notre président était là-bas. Et malheureusement aussi, à cette période de l'année dernière, aussi, le Royaume-Uni et les États-Unis ont pris une décision de fermer leur ambassade pour des raisons de sécurité qu'ils n'existaient pas. Ils continuent encore à leur ouvrir, mais un mois après, mais c'est au début de la zone touristique qui a aussi perturbé la saison dernière et cette saison, on a eu cette catastrophe de l'avion. Mais ça montre comment l'Égypte avance et avance bien. Il est sur les rails et ça se développe. Mais c'est notre destin. Si vous allez voir bien comme un panorama de l'histoire de l'Égypte depuis des millénaires, toujours, il y a des catastrophes, mais l'Égypte s'en sort. Et ça va s'en sortir. Ça, c'est sûr. Je dois vous révéler quelques chiffres. L'an dernier, le nombre de visiteurs a atteint 10 millions contre 15 millions en 2010. La plupart d'entre eux avaient pris la direction de Shamshek de ses plages, de ses hôtels, de luxe, alors que les sites antiques, notamment autour de l'Oxor, étaient boudés. Un cinquième des touristes russes choisissent de passer leurs vacances dans le pays des pharaons, selon des responsables du tourisme à Moscou. Et donc, au cours de votre parole, vous avez souligné le travail à faire de la part des Égyptiens, le travail à faire de la part des responsables de cette industrie qui s'appelle le tourisme. Oui. Après cet accident, ce crash, cet attentat, n'importe quoi, qu'est-ce que nous devons faire ? Ce qui s'est passé est passé. Voilà, en tout cas, ce qui s'est passé est passé. Et même, la probabilité, entre deux guillemets, la probabilité d'avoir des actes terroristes partout, toujours, su à la table, je me dis, j'aime, mais avant de vous donner la chance de répondre, j'ai même rencontré des jeunes britanniques à Champs-Boucher. Et je les... Je leur ai demandé est-ce que vous êtes... Vous avez eu de crainte d'arriver ici ? Alors, ils m'ont répondu la vie est vécue une seule fois. Et le terrorisme frappe partout. Donc, le terrorisme, aujourd'hui, je crois que le terrorisme est sur l'agenda des touristes dans n'importe quel endroit. Vous avez raison et vous avez répondu à la question vous-même. Les gens ou les touristes qui viennent ici, ils me parlent du même concept. Ils disent, voilà, on part partout. Ce qui doit arriver va arriver soit si on est dans nos lits ou ailleurs. Donc, c'est une convection. Mais on ne peut pas généraliser cette façon de réagir à la majorité. C'est une minorité et on ne peut jamais compter à ça. Vous venez de me dire qu'est-ce qu'on peut faire. on continue comme le train sur les rails. On ne va jamais arrêter. Moi, dans dix jours, je serai à l'Occlembourg. Vous venez de vous parler. je continue à voir mes amis comme amis, voir leur dire ça avance, on a un problème, on est en route de régler. Et pas moi, je dis, tout le monde doit travailler parce que si on ferme comme, entre guillemets, aussi on dit la boutique, ça ne marchera pas. Le tourisme peut tomber malade mais il ne meurt jamais. Ça va prendre du temps de ressusciter encore et aussi pour ne pas aller dans les nuages et dire il faut chercher des autres marchés. On cherche des autres marchés. C'est la question suivante. Pourquoi vous allez viser le marché de Luxembourg ? Moi, j'ai des relations et c'est un petit pays, on ne parle pas de ça mais je dis et si on parle c'est personnel que moi je cherche. Je connais beaucoup des amis là-bas qui aiment venir et qui comptent sur moi et je l'aime et on échange l'éviter. Il vient individuel de temps en temps mais moi je fais ce que je peux. Moi comme personne je fais ce que je peux mais aussi les agences doivent faire il y a des foires ils vont participer ils vont aller partout mais ça c'est du travail à long terme pour la saison prochaine peut-être mais il faut continuer à lutter c'est tout. C'est une bonne conclusion pour cette édition il faut lutter pour continuer c'est ça et le tourisme n'est pas mort et toujours il tombe malade il tombe malade mais les itinéraires ce qu'on a les éléments qu'on a sans encore une fois tout à fait et en même temps les égyptiens doivent toujours travailler exactement dans n'importe quelles conditions peuvent être ou ces conditions peuvent être ou peuvent vraiment représenter c'est un moteur essentiel pour l'économie égyptienne c'est à dire cette colère qu'on a eu en tant que des égyptiens à propos de ce qui se passe ça fait mal bien sûr oui ça fait mal mais ça peut être transformé en tant qu'une force qui va pousser l'économie égyptienne à de nouveaux horizons et donc les égyptiens doivent toujours travailler et on ne doit pas compter sur les autres on doit compter toujours sur et se mettre à leur place aussi merci beaucoup monsieur Hazem pour cette rencontre expert dans le monde des touristiques merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup chers téléspectateurs et